Auxerre qui est provisoirement 3e mais qui pourrait être seul leader ce soir et puis Lance qui fait également un très très bon début de championnat Daniel Sur la lancée de la fin de saison, une équipe sous l'air de Francis Gilot qui continue justement sa lancée à engranger des victoires surtout à domicile, qui recherche aussi un peu plus de constance à l'extérieur qui a une bonne préparation, un peu poussée, un peu longue et pour l'instant tout va bien avant ce fameux 3-7 Dans une équipe classique, comme on l'a dit, recherche de l'équipe type en 4-4-2 avec Itange, avec Koulibaly Hilton dans l'axe avec Aswe Koto et Domond dans les couloirs avec Eita et Djerra en récupération avec Jussi et Kouzin et puis Tomer et Leroy qui prendront eux aussi les couloirs mais un peu plus offensivement Voilà pour Lance, on va découvrir si vous le voulez bien ensemble la composition cococtée par la J. OCR La J. OCR avec, donc on vous l'a dit, la surprise c'est la non-titularisation de Peggy Luindula On est dans le même registre, encore une fois, avec Fabien Kohl avec Mignot et Bolf dans l'axe avec Jaurès et Radé au départ qui a quand même eu des signes d'inquiétude juste même à l'échauffement avant ce match avec Diaby et Violo en récupérateur avec Akali et Kallenberg dans les couloirs et Pierroni et Benjani qui se sont bien associés lors du dernier match mais c'est une pression supplémentaire parce qu'aujourd'hui Peggy Luindula est là et que ça peut peut-être les inciter à se donner un peu plus L'arbitre de la rencontre, vous le connaissez c'est Damien Ledentu, assisté de Messieurs Grenier et Castellani Quatrième journée de Ligue 1 ici à Félix Bollard dans une grosse ambiance il ne fait pas beau, c'est pas un temps du Moidou mais Bollard est bien rempli quand même on a vendu beaucoup de place cette semaine pour ce choc au sommet de la quatrième journée Daniel Non mais Thierry, on sait pourquoi on est là on est là pour un match de foot, on n'est pas là pour jouer à la pétante je sais que vous avez la pétante, donc on est dans le contexte idéal il ne fait pas trop froid, la pelouse est bonne on n'aura pas trop d'ampoules et puis il va y avoir un programme charge il y a des coups d'absents au niveau des autres c'est Roy, il y a Lachuer, il y a Tadoul Chirou, Grichy, Xania, tous blessés et c'est parti à l'instant même avec un premier ballon qui file en touche déviation de Jussier avec Jérôme Leroy, omniprésent on en parlait à l'instant avec Philippe Lefebvre dans la course le ballon piqué, et l'ouverture du score elle est somptueuse, cette ouverture du score et elle est signée Daniel Cousin voilà, elle va surtout faire du bien à Daniel Cousin pour le remettre en confiance et c'est bien parce qu'il va se mettre le public derrière lui et ce que, si j'ai un petit reproche à faire, c'est la sortie de Fabien Coll son défenseur est en duel avec Daniel Cousin sur cette bonne passe de Jérôme Leroy encore une fois bien dosé, l'intérieur du pied et là il est en retard dans sa sortie moi à mon avis, mais ce n'est que mon avis il aurait mieux fait de rester sur sa ligne et en tout cas, ça fait un zéro en tout cas c'est la première fois que ou Jussier ou Jérôme Leroy il n'a pas trouvé Cousin depuis tout à l'heure, il se déplacait tout au long de l'attaque et c'est la première fois ils l'ont trouvé, il a marqué elle était superbe cette ouverture et lance qui continue de pousser en ce début de rencontre 12 minutes de jeu seulement à Bollard et déjà les Lançois qui ont fait la différence comme il l'avait fait très rapidement la semaine passée c'est bien fait ça avec Jussier, Cousin on écarte rapidement sur Jérôme Leroy et ça, ça file dans le trou là-bas c'est bien fait encore une fois avec Jussier il y aura Thomère, deuxième poteau Olivier Thomère pour la reprise elle est au deuxième but c'est magnifique alors voilà, c'est superbe encore une fois une super préparation un super ballon comme le précédent de Jérôme Leroy dans la course de Lucie qui avait fait un appel de 30 mètres auparavant là Fabien Coll est resté sur la ligne mais par contre au deuxième poteau il y avait une passe décisive de Jussier pour Thomère on revoit ce bon ballon il lève la tête, il voit bien au sol ça c'est le centre parfait l'intérieur du pied la vitesse du ballon cette pelouse qui fuse rien à dire, c'est propre c'est une leçon de football que l'on est en train de vivre pour l'instant ici à Bollert après 15 minutes de jeu le lance qui a déjà fait le break et qui joue un football d'école hein Daniel oui qui joue bien qui joue bien ici il s'évertue justement à ne pas faire n'importe quoi on voit encore là le dribble en pivot c'est magnifique là le râteau Akalé Akalé qui souffre le chemin du but la frappe d'Akané c'est au dessus c'était somptueux c'était pas son meilleur pied mais ce qu'il avait fait auparavant c'était vraiment une grande action individuelle d'abord par ses roulettes il rentre intérieur pour surprendre parce que Thierry était très bien frappé il y avait Djabi et Wolf qui se sont précipités dont Pieroudi c'était Diara c'est un lance-moi d'ailleurs c'est Diara qui met en corner ça a échappé à Monsieur Le Dant alors ça bouge beaucoup dans cette surface de réparation Jussier directement et c'est claqué par Fabien Cole superbe et c'était dangereux parce que le ballon bien évidemment a été glissant avec la pluie et il est superbement tiré ce coup franc il est bien frappé bien dosé juste sur la barre enfin je me répète mais on fait pas n'importe quoi c'est bouché on repasse derrière voilà on a amené le ballon côté droit côté gauche superbe Olivier Thomère Olivier Thomère et 3-0 voilà oh que c'est beau un jeu jusqu'au centre qui s'est déroulé au sol voilà du football décolle ce soir à Bollard et le public lance-toi qui se régale c'est un jeu ah c'est limpide hein Daniel ah oui c'est propre on l'a dit c'est c'est bouché on s'énerve pas on repasse par le partenaire qui est mieux placé qui a une meilleure vision de jeu des omothèques des automatismes encore une fois qui commencent à à être très très efficaces des déplacements on trouve le partenaire Mignot Benjani Benjani la frappe de Benjani et Etange qui ne s'est pas laissé surprendre oui ça c'est du Benjani profitant de l'appel de Pierroni voilà frappe instantanée heureusement on est pleine pleine sur Charlie Tange le ballon qu'on est voilà et ben voilà mi-temps sifflet à l'instant même par Damien Le Dantus sur ce score net et sans bavure j'ai envie de dire Daniel 3-0 pour Mignot Mignot je crois que les jeunes peut-être s'en souviennent pas moi j'en souviens c'est c'est quelqu'un dans la lignée troupeur fidèle à la tradition vantaise quelqu'un qui a marqué aussi football nanté plusieurs fois champion de France aujourd'hui c'est encore une fois une page noire pour football Skarmuller qui est décédé il y a quelques jours des suites d'un accident de la circulation à la Réunion une vivette à la Réunion Skarmuller voilà c'est reparti et là par contre deuxième carrément dans quelle équipe il joue lui ah c'est un striker superbe but il a marqué en contre alors qu'est-ce qu'on fait on l'accorde ce but ou on l'accorde pas je vous l'accorder à qui c'est dans le but la charlitan alors 3-1 alors il tend j'ai été impuissant là-dessus c'est vrai qu'à Lens il y a peut-être un tour de nature on sait pas il vient pas des plages du Touquet celui-là attention Jérôme Leroy Jérôme Leroy Jérôme Leroy oh c'est à côté quelle occasion ah il veut son il veut son piqué ah c'est pas faute d'essayer alors d'abord c'est à ce duel avec Radé c'est d'abord Radé qui avait couvert toute la défense attention à Daniel Cousin Daniel Cousin Daniel Cousin Daniel Cousin qui accélère la course de Daniel Cousin le ballon piqué et il y est il y est il y a il y a un gros danger là gros danger pour cette équipe au serroise parce qu'on se rend compte encore une fois que le énième ballon dosé de de Leroy dans la tour de Cousin et c'est la différence qui est faite ah c'est exceptionnel ce qu'a fait Daniel Cousin en accélération le but extraordinaire de de Daniel Cousin et 4 à 0 pour Lens Daniel et effectivement comme vous le disiez il y a danger j'ai peur que ce soit pas fini le jeu et puis cette volonté de s'engager et les Auxerrois sont en difficulté à Calais ballon piqué pour Pironi la fraude prise de Pironi c'est d'à côté la voici la plus belle occasion depuis le début de la rencontre Daniel oui il y a eu une frappe de Benjani en fin de première période il y a maintenant cette occasion de Pironi sur ce bon ballon dosé de la Calais il semblait que Mignot est encore couvert voilà exactement il n'y était pas trois changements du côté de Serge Martin va remplacer Radé Mathis va rentrer et Lyon Doula va rentrer alors pour Mathis et Lyon Doula j'ai pas encore des infos donc je vais aller voir l'arbitre parce que on est en caméra isolée là sur notre ami qui marque un but regardez et PAM but en contre ça récupère Jérôme Leroy avec Carrière extérieur pied droit là-bas on va aller chercher Cousin Cousin c'est bien fait de la part de Daniel Cousin la tête et ça fait 5 à 0 et c'est pour Jussier la correction de la JIA ce soir à Bollard oui la correction je crois que entre Jérôme Leroy entre Carrière qui se met aussi dans le jeu surtout Jussier et Cousin il a déposé le ballon sur Jussier et on revoit le travail de Cousin ça commence à faire lourd Petit ballon piqué il n'y a pas de hors-jeu là-bas pour Jérôme Leroy Leroy qui aura le temps de lever la tête il y a Carrière au centre on va attendre du renfort avec Demont deuxième poteau Demont 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 6 à 0 oh c'est exceptionnel c'est exceptionnel oui c'est c'est ce que je disais il y a un petit moment ça commence à devenir inquiétant pour cette défense auxerroise parce que c'est trop facile soirée porte ouverte à Bollard soirée porte ouverte et c'est l'équipe d'Auxerre qui n'avait pas encore pris un but depuis le début du championnat oui c'est celle-là et l'arrivée c'est un festival Jérôme Leroy il a le temps de regarder et Demont qui arrive du milieu de terrain qui va de son but aussi et Daniel avec une telle vitesse d'attaquant je sais pas moi je demande votre avis vous êtes le spécialiste est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt décrocher un petit peu avec un libéraux à l'ancienne vu la vitesse d'exécution des des joueurs en soirée parce que là on joue à plage c'est un peu retombé mais à chaud comme ça c'est difficile attention attention les septiers le septième Jussier Daniel c'est n'importe quoi ce soir c'est c'est un cauchemar ça devient certainement un cauchemar pour les autres serrois ils sont là en train de se regarder il y a un match de l'équipe qui a les mains sur les hanches ils sont tous en train de se rejoindre et certainement de se retrouver ça ce sont des moments aussi intéressants regardez regardez ce qui se passe en ce moment avec l'équipe d'Ouxerre et c'est bien parce que le public doit le comprendre c'est pas facile à vivre c'est bien parce que le mérite revient aussi en grande partie au l'en soit mais c'est pas facile pour une équipe de de prendre cette bute c'est les arrêts de jeu on y est la reprise en pivot Fabien Cole qui relâche et qui s'y reprend bon là il y a quand même on a parlé on a dit un match gentil on a dit un match où il n'y avait pas de fautes il y a quand même un manque d'agressivité flagrant ah ouais ouais bonne frappe Auxerroise c'est encore Diaby peut-être un des seuls à surnager côté Auxerrois ce soir le mec qui s'est montré sous un bonjour parce que on découvre la fin maintenant et c'est terminé à l'instant même Daniel Odentu qui renvoie tout le monde au vestiaire pour une historique correction lançoise envers les Auxerrois 7 à 0 score final jamais à Bollard qui en avait vu une pareille correction face à la JIA ça a été une véritable démonstration Daniel ce soir puis il y en a d'abord une pensée pour pour Auxerre mais force est de reconnaître quand même que que la valeur du jeu proposé par les lançois était de grande qualité et qui a qui a a